Le comité de négociation FPCSN est heureux de vous présenter le résultat du travail de consultation et d'analyse ayant permis de former un projet de cahier de demande sectoriel. Par sectoriel, on entend les enjeux spécifiques de la catégorie 4 que nous porterons à la table de négociation. L'objectif de cette vidéo est de vous donner des explications pour faciliter la compréhension des demandes. En tant que membre, votre rôle est de valider le projet de demande et, au besoin, de proposer des modifications ou des ajouts. Nous reviendrons expliquer la procédure d'amendement à la fin de la vidéo. Notre démarche comprenait un sondage en avril auquel vous avez participé en grand nombre, et on vous remercie. À la suite de cette démarche individuelle, nous avons consulté les instances de vos syndicats pour répertorier les enjeux plus collectifs. Le comité de négociation a analysé vos demandes et sélectionné celles les plus importantes en suivant ses principes. Formez un projet rassembleur, mobilisant et qui touche le plus de monde possible. En négociation avec l'employeur, nous adoptons une approche raisonnée. C'est-à-dire que, plutôt que d'arriver avec des demandes pointues derrière lesquelles chacune des parties ont tendance à se figer, nous présentons des demandes larges où des problèmes sont présentés en cherchant des voies de passage. Par exemple, la demande large bonifie le régime de congé annuel, permettra d'échanger sur différents enjeux plus spécifiques, tels que l'ajout de journées de vacances ou encore la diminution du nombre d'années d'expérience pour obtenir des journées de congé supplémentaires. Si, à la suite de l'écoute de cette vidéo, il n'est pas clair pour vous si un enjeu spécifique se retrouve derrière une demande, le comité de négociation offrira des plages horaires les 24, 31 août et 7 septembre pour répondre à vos questions. Aussi, en tout temps, vous pouvez contacter votre syndicat local pour leur poser vos questions. Pour faciliter et humaniser la présentation de nos demandes, nous les avons regroupées derrière les grands pans de vie d'une personne salariée. Il s'agit de la vie professionnelle, la vie familiale et personnelle, la vie en santé, la vie collective et le niveau de vie. Ces vies vous seront présentées par deux membres du comité de négociation qui sont des militants provenant de vos syndicats. Vie professionnelle, du bord de l'expertise. Demande 1. Faciliter le mentorat, le soutien clinique et le transfert d'expertise. Cette demande est tant pour les nouveaux employés que pour les anciens. Demande 2. Offrir à toutes les personnes salariées au dernier échelon de leur échelle salariale les bénéfices de la rémunération additionnelle liées aux études de perfectionnement 3 % par tranche de 30 crédits pouvant aller jusqu'à 6 %. Pour le moment, lorsqu'une personne salariée est rendue au sommet de son échelle salariale, c'est-à-dire les échelons, seuls les techniciens et techniciens qui vont chercher des crédits supplémentaires reconnus par l'employeur reçoivent 3 % ou 6 % de plus sur leur salaire. Les professionnels, de leur côté, avancent plus rapidement dans l'échelle salariale, c'est-à-dire qu'ils peuvent sauter des échelons, mais ne déplafonnent pas au-delà du dernier échelon. Ainsi, il y a une iniquité entre les professionnels et les techniciens et les techniciens. Donc, on souhaite adresser les disparités au niveau de la reconnaissance des études qui se qualifient. Toutefois, ce ne sont pas tous les champs d'études qui sont reconnus par l'employeur. Demande 3 Augmenter les sommes prévues pour le développement de la pratique professionnelle Communément appelée DPP, c'est une portion du budget de formation où le syndicat est impliqué dans le choix et l'attribution de celle-ci. Ce sont les formations demandées par les personnes salariées et non imposées par l'établissement. Demande 4 Négocier des mesures favorisant l'attraction et la rétention des étudiantes et des stagiaires Ça peut être des mesures pécuniaires ou non. Demande 5 Rendre le rehaussement de 7 à 7,5 heures par jour accessible à tous les titres d'emploi et permettre à la personne salariée de choisir deux fois par année si elle désire travailler 7 ou 7,5 heures par jour. La personne salariée pourrait, selon sa situation personnelle qui évolue d'une année à l'autre que ce soit financière ou familiale, décider de travailler ou non 30 minutes de plus par jour à tous les 6 mois. Ça rendrait la mesure plus attrayante et pourrait être essayée à plus grande échelle. Aussi, ça réglerait la problématique des établissements qui affichent tous les postes à 7,5 heures par jour. Demande 6 Diminuer les tâches administratives Cela n'englobe pas la tenue de dossier, mais bien toutes les autres tâches demandées par l'employeur. L'objectif est de consacrer plus de temps aux services à la population. Demande 7 Assurer l'accès à des systèmes informatiques performants et compatibles d'un établissement à l'autre. Cette demande fait sens avec la précédente. On souhaite une mesure à la grandeur du Québec d'un établissement à l'autre pour augmenter l'efficacité. Demande 8 Corriger les problématiques en lien avec le processus de titularisation découlant de l'annexe E et de la lettre d'entente 23. La titularisation est issue de la dernière négociation. Les personnes salariées recevront d'emblée un poste à 3 jours par semaine dès l'embauche. Certains titres d'emploi n'auront plus de liste de rappels. C'est un processus qui, on pense, connaîtra des ratés et des insatisfactions. Comme ce n'est pas terminé, une demande large est préférable pour inclure les problématiques rencontrées. Vie familiale et personnelle Du bord de la qualité de vie Demande 9 Bonifier le régime de congé annuel Par exemple, augmenter le nombre de journées de vacances ou devancer la cinquième semaine. Demande 10 Assurer l'accès au télétravail lorsque la nature des tâches le permet Par cette demande, on souhaite maintenir le niveau d'accès atteint durant la pandémie et augmenter l'accès pour celles et ceux qui souhaitent en faire davantage. Demande 11 Améliorer les conditions d'exercice du télétravail, notamment l'horaire, le nombre de jours, la flexibilité, l'équipement, l'ergonomie, les mesures de suivi de la performance, etc. Demande 12 Permettre d'autofinancer les 20 jours sans solde prévus à la Convention collective Actuellement, nous avons droit à 20 congés sans solde par année sans que cela impacte notre ancienneté et notre cotisation aux assurances, par exemple. L'autofinancement, c'est un prélèvement sur chacune des payes pour faciliter la planification financière, ce qui a pour effet d'augmenter l'accès. Demande 13 Élargir la définition de la famille lors de décès ou maladie Bien entendu, c'est pour s'ajuster aux besoins des multiples modèles familiaux du 21e siècle. Demande 14 Augmenter le nombre de jours additionnels aux fins de transport pour le congé à l'occasion du décès Demande 15 Demande 15 Les personnes salariées à temps partiel doivent le payer au complet avant de pouvoir prendre le congé. Parfois, la date exacte de départ est difficile à prévoir longtemps à l'avance. Nous demandons les mêmes conditions que pour les personnes salariées à temps complet. Demande 16 Mettre sur pied un projet pilote d'autogestion des horaires C'est le cas dans certains de nos milieux de façon non officielle. En favorisant les ententes entre les employés, on pourrait notamment aider à la gestion des vacances et des congés. C'est un problème criant dans nos milieux avec des corps de travail jour, soir, nuit. Demande 17 Modifier la clause de rappel au travail Cette demande est pour uniformiser les conventions collectives en santé qui n'ont pas le même texte à ce propos. Vie en santé, du bord de la santé psychologique Demande 18 Pérenniser la lettre d'entente relative aux risques psychosociaux et à la charge de travail en y associant un budget significatif. Nous avons une lettre d'entente permettant aux syndicats locaux de faire des évaluations paritaires approfondies en climat de travail, notamment dans les équipes en détresse et celles aux prises avec une surcharge. Il doit y avoir des budgets permettant de mettre en place des solutions trouvées avec les personnes salariées. La lettre d'entente a une date de fin et nous souhaitons la pérenniser. Demande 19 Éliminer le temps supplémentaire, obligatoire, le TSO, et le temps supplémentaire non déclaré. Le gouvernement souhaite éliminer le TSO, ça tombe bien nous aussi. Le temps supplémentaire non déclaré, ce sont toutes les minutes qu'on donne à notre employeur, par exemple les pauses ou les dilées non-pris, et quitter le travail plus tard sans l'inscrire sur le relevé de présence. Demande 20 Améliorer le programme d'aide aux employés, le PAE, notamment en augmentant le nombre de rencontres annuelles et en s'assurant que la profession et la professionnelle consultée soient au choix de la personne salariée. Le meilleur moyen d'agir au niveau de la santé psychologique est d'améliorer ce qui est déjà en place. Vous nous avez beaucoup alimenté à ce sujet. Il y a beaucoup de ratés à corriger sur la mécanique, le nombre de rencontres, l'accès au type de professionnel, le mode virtuel privilégié et les longues distances à parcourir, etc. Demande 21 Instaurer des mécanismes de prévention en santé-sécurité efficients et personnalisés à chaque secteur d'activité ou améliorer celles déjà mises en place. Comme vous le savez, une nouvelle loi en santé-sécurité a été adoptée en avril dernier. Celle-ci amène beaucoup de changements auxquels on doit s'ajuster. Pour les organisations syndicales, la prévention est une priorité et dans notre catégorie, nous avons une préoccupation plus marquée pour la santé psychologique. Maintenant, abordons la quatrième vie, la vie collective, du bord des droits des salariés. Donc, la demande 22 est de moduler progressivement et ainsi augmenter le ratio de libération pour activité syndicale en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l'unité de négociation afin d'assurer une cohérence et une équité dans le réseau. Ça, ce qu'il faut savoir, on parle ici des libérations payées par l'employeur. Puis, dans le réseau, même si un syndicat a 4 000 ou 6 000 membres, il va avoir le même nombre de libérations syndicales payées par l'employeur. C'est comme si elles augmentent jusqu'à 4 000 membres, puis passer 4 000 membres, c'est le même nombre. Ça, c'est le premier problème. Un autre problème avec ces libérations-là, c'est que les syndicats qui n'ont pas été visés par les fusions en CISSS ou en CIUSSS ont vraiment moins de libérations que les syndicats qui ont été fusionnés, et ce, à nombre égal de membres. Ça, c'est le cas à Sainte-Justine, notamment. La première problématique, c'était le cas à la Capitale-Nationale, parce qu'il y a plus de 4 000 membres. J'ai oublié de le mentionner. Puis, c'est sûr que sans libération suffisante, il est difficile d'exercer notre plein pouvoir dans la défense des droits des personnes salariées. La demande 23, c'est de mettre en place un lieu de discussion concernant la planification de la main-d'œuvre, où les parties disposeraient des informations permettant de trouver des solutions aux problématiques soulevées. Ça, la PMO, communément appelée PMO, planification de la main-d'œuvre, ça permet de faire un état de situation actuel et des projections futures de la main-d'œuvre par région, puis aussi dans chaque titre d'emploi. Ça fait que ça permet de voir les pénuries à venir ou celles qui sont déjà installées, déjà en place. La demande 24, c'est d'évaluer les besoins et les moyens à mettre en place pour favoriser l'intégration des personnes issues des minorités. Ça, ici, on parle de tout type de minorité, pas uniquement les minorités visibles. Puis, c'est de déterminer quelles sont les problématiques ou les besoins qui sont rencontrés, puis de mettre des solutions en place nationalement. La demande 25, c'est d'ajouter le comité de développement durable à l'article 33 en précisant son mandat et son mode de fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2019, le ministère de la Santé et des services sociaux oblige les établissements à mettre le comité de développement durable en place. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'une implication paritaire est essentielle. En ce moment, ce n'est pas nécessairement encadré, bien, ce n'est pas du tout encadré dans la Convention, donc ça n'a pas besoin d'être par terre. Le syndicat n'a pas besoin d'être impliqué. Puis, il y a besoin de rencontres statutaires, ça veut dire qu'on a besoin de se rencontrer un certain nombre de fois prédéterminées, puis d'avoir des actions concrètes à mettre en place. Puis, on pense qu'on a besoin d'officialiser le comité pour qu'il y ait lieu. Ça, c'est le recyclage, le compost, le chauffage, le verdissement, le gaspillage alimentaire, les bornes de recharge. C'est beaucoup de sujets qui ont ressorti du sondage, puis qui vous tiennent à cœur, puis qui pourraient être abordés dans un tel comité. La demande 26, c'est de régler les problématiques en lien avec l'article 12, l'article sur les mesures disciplinaires. Donc, les officiers syndicaux de vos syndicats locaux nous ont relevé plusieurs problèmes en lien avec l'équité procédurale lors de mesures disciplinaires ou administratives, puis si on aimerait, dans le fond, les régler. La demande 27, c'est de moderniser l'article 15 portant sur la réorganisation des services pour inclure la participation des personnes salariées à toutes les étapes du processus. Ici, on a rencontré plusieurs insatisfactions lors des réorganisations pensées. On pense à, justement, la fusion en CISO en CIUSSS, puis nous souhaitons, dans le fond, les adresser, ces insatisfactions-là ou les problématiques. À la demande 28, intégrer au cahier de demande les recommandations de la partie syndicale des comités de travail interrompte mises en place suite à la négociation de 2020. Il y en a quatre comités. Le comité national intersyndical sur la révision du mécanisme de modification à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux. La lettre d'entente 22, c'est très long à dire. Le comité national de travail relatif à l'ajout d'effectifs, à la stabilisation des équipes, au soutien et à la reconnaissance des intervenants œuvrant auprès de la clientèle en centre jeunesse. La lettre d'entente 23. Le forum visant la santé globale des personnes salariées, la lettre d'entente 26. Et le comité national de travail sur les procédures de règlement des litiges, la lettre d'entente 27. Qu'est-ce qu'un comité interrompte? C'est en fait la fédération des professionnels et le comité patronal de négociation. Ils se rencontrent, dans le fond, depuis la signature de la convention collective sur différents sujets. Donc, c'est vraiment des rencontres hors négociation. Quand la négociation se termine, là, on met en place ces comités-là. Chaque comité va faire des recommandations, puis on souhaite, en fait, une demande pour inclure ces recommandations-là. C'est juste que les comités, ils ne sont pas encore terminés, donc on ne sait pas la nature des recommandations, puis on veut garder de la place dans le cahier pour les inclure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations peuvent être conjointes, donc la fédération puis l'employeur, en fait, ont les mêmes recommandations, ou non avec l'employeur. C'est-à-dire que ça peut être juste des recommandations syndicales si on ne réussit pas à s'entendre sur ce qui doit être fait. Par exemple, l'arbitrage médical, ça pourrait être un sujet abordé dans la lettre d'entente 27 qui porte sur le règlement des litiges. Ensuite, la dernière vie, c'est le niveau de vie, du bord de la reconnaissance. La demande 29, c'est de mettre en place des mesures permettant de résoudre les problématiques des titres d'emploi ou des secteurs ayant des difficultés d'attraction et de rétention, notamment les résidences à assistance continue, communément appelées RAC, et les services 24-7. Ça, ça peut être des mesures pécuniaires ou non. Ensuite, la demande 30, prévoir le remboursement par l'employeur des droits d'exercice payables aux ordres professionnels. C'est un peu une demande qui parle d'elle-même. La demande 31, instaurer une compensation à l'utilisation du cellulaire, d'un ordinateur personnel ou de la connexion Internet. C'est sûr que, dans le fond, le télétravail a fait exploser les enjeux au niveau des compensations suite à l'utilisation d'outils personnels. Ensuite, la demande 32, revoir les modalités de remboursement kilométriques. Ça, ça inclut toutes les problématiques en lien avec l'allocation de déplacement, que ce soit le kilométrage garanti, les montants de remboursement par kilomètre, ou on a eu aussi vent de problématiques d'application pour les temps partiels, les personnes à temps partiel. Donc, la demande 33, introduire une contribution de l'employeur aux moyens de transport alternatifs, notamment en mettant en place des mesures encourageant le transport actif et les alternatives vertes. Ça, ça peut se traduire d'une multitude de façons. Vous nous avez donné vraiment beaucoup d'idées dans le sondage, donc ça serait en… on souhaite en parler lors de la négociation. Ensuite, la demande 34, rémunérer le temps supplémentaire à taux double. Actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps supplémentaire, c'est à taux et demi dans la plupart des cas. La demande 35, corriger les problématiques de rémunération du temps supplémentaire chez les professionnels. Dans le fond, c'est de corriger les disparités dans l'application du temps supplémentaire qu'il y a entre les professionnels et les techniciens parce qu'ils n'ont pas la même clause. La demande 36, bonifier les primes de soir et de fin de semaine. La demande 37, octroyer la prime de soins critiques à toute personne salariée œuvrant auprès de la clientèle visée par celle-ci, par la prime de soins critiques, et en élargir son application. C'est la façon dont l'article de convention est rédigé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent auprès de la clientèle et qui ne la reçoivent pas. Soit qu'ils ne font pas l'intervention avec une clientèle des soins critiques dans le bon lieu physique, même si ils sont avec la clientèle. Puis aussi, dans le fond, il y a une énumération de titres d'emploi qui ont le droit à la prime. Il y a vraiment plusieurs titres d'emploi qui n'ont pas le droit. Puis il y a aussi certains secteurs critiques qu'on souhaiterait inclure dans les secteurs visés par la prime. Ensuite, la demande 38, c'est de corriger les problématiques d'application de la prime de supervision des stagiaires. Ça, c'est la nouvelle prime qui a été introduite lors de la dernière ronde. La demande 39, améliorer les incitatifs pour la personne salariée tenue de travailler un jour férié. La demande 40, régler les problématiques empêchant les personnes salariées œuvrant en CHSLD avec la clientèle TGC ou avec une clientèle psychiatrique de recevoir la prime. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces trois types de primes-là, il y a vraiment des codes budgétaires précis qui déterminent si la personne y a droit ou non. Puis ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'erreurs de codification. C'est-à-dire que les personnes salariées travaillent dans ces milieux-là, mais ne reçoivent. Elles ne sont pas codées selon les codes déterminés à la Convention collective. Donc, elles sont lésées. Elles ne reçoivent pas la prime. La demande 41, instaurer une compensation monétaire lorsque l'employeur déplace une personne salariée. Ici, par déplacement, on peut penser au délestage qui a été utilisé massivement durant la pandémie, mais aussi aux déplacements plus estivaux. 42, maintenir et améliorer toute prime, allocation, majoration ou autre montant ou budget prenant fin le 30 mars, le 31 mars ou le 30 septembre 2023. Donc, il y a certaines primes au montant qui ont une date de fin dans notre Convention collective qui ne sont pas reconduites automatiquement. Ici, on pense à la prime de rétention pour le titre d'emploi de psychologue. Au montant forfaitaire pour la personne salariée œuvrant auprès d'une clientèle en centre d'hébergement et de soins longue durée. Le montant forfaitaire pour la personne salariée œuvrant auprès d'une clientèle présentant des troubles graves du comportement. Et une prime pour les personnes salariées œuvrant dans certains secteurs en centre jeunesse. Chacune des propositions du cahier de demande peut être modifiée et vous pouvez en proposer des nouvelles. Vous trouverez sur notre site Internet et en accompagnement des cahiers le formulaire d'amendement que vous compléterez et enverrez par courriel à votre syndicat. La date limite pour les déposer, c'est le 7 septembre à 23h59. Il est important de savoir qu'il ne sera pas possible de déposer des amendements séance tenante lors des assemblées générales. Permettez-moi de vous réinviter à consulter votre syndicat local si vous souhaitez faire un amendement. Que ce soit pour s'assurer que la problématique que vous avez en tête n'est pas déjà couverte par une demande, pour savoir s'il s'agit d'un enjeu local que la loi ne nous permettra pas de négocier au niveau national, ou pour d'autres enjeux associés à la formulation, il est toujours navrant de constater que les efforts que vous allez avoir déployés ne donnent pas les résultats escomptés, faute de validation. Sachez que les membres du comité de négociation de l'AFP se rendront disponibles pour toute question sur le projet de demande sectorielle aux dates suivantes, les 24-31 août, de même que le 7 septembre, de 7h à 19h sur Zoom. Le 20 et août, le 22 septembre, votre syndicat local, le CHU de Sainte-Justine ou celui au CIUSSS de la Capitale-Nationale, tiendra une assemblée générale au cours de laquelle vous voterez les propositions du cahier de demande, de même que sur les amendements et les propositions ajoutées. Surveillez vos courriels. Puisque chacun des syndicats peut recevoir des amendements ou des propositions uniques, et que les votes sont indépendants d'une assemblée générale à l'autre, les résultats pourraient différer. Nous devons cependant proposer un seul cahier de demande à l'employeur. C'est pourquoi nous vous demandons de voter sur cette proposition. Mandatez votre syndicat pour effectuer les travaux d'harmonisation sur les demandes de table sectorielle avec les autres syndicats de la catégorie 4 de l'AFP. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous lors des plages horaires les 24, 31 août et 7 septembre pour répondre à vos questions, et bien sûr, en assemblée générale, les 20 et 22 septembre pour adopter les cahiers de demande. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, à bientôt.